Aujourd'hui, on va faire de l'électronique et construire un composant logique avec le démineur de Windows. Épisode spécial donc, car on va construire ce qu'on appelle un additionneur. Il s'agit d'un composant logique qui, comme son nom l'indique, est capable d'additionner deux nombres. Celui qu'on va construire se limitera à deux nombres de quatre chiffres en binaire, on parle donc d'additionneur 4 bits. Et comme l'accroche le disait, on va le faire avec une grille de démineur. Oui, le jeu de Windows. Pour ceux qui ont déjà vu des calculatrices entières construites dans Minecraft et ont toujours été curieux d'en percer le mystère, ça sera bientôt chose faite. Et pour les autres, profitez du voyage et accrochez-vous car certaines images, à la fin, risquent de vous donner le vertige. Attaquons directement la partie fun. Pour faire de l'électronique, il faut trouver quelque chose qui se répand comme de l'électricité. Et si vous regardez cette structure, du jeu du dé mineur, vous pouvez observer qu'elle a deux façons d'être résolue. Mais que si on fixe l'état de la première case à mine ou pas mine, alors en suivant les indices, la résolution se propage de manière unique le long de la structure. Par exemple, si la première case est une mine, la deuxième n'en est pas une, la troisième en est une, etc. Et si la première case n'est pas une mine, la deuxième en est une, la troisième n'en est pas une, etc. On a donc construit un fil capable d'imposer en sortie la même chose que ce qu'on lui fournit en entrée, mais on peut faire bien plus. On va tenter de construire ce qu'on appelle une porte logique, plus précisément la porte logique E. C'est un composant de logique abstrait qui prend en entrée deux informations binaires, de type oui-non, et doit donner en sortie oui si les deux entrées sont à oui et non dans tous les autres cas. En gros, il répond à la question, est-ce que ma première entrée et ma deuxième entrée sont à oui ? Si on regarde cette structure, comme notre fil, elle a plusieurs manières d'être résolue, mais ce qui nous importe, ce sont les relations entre l'état des cases E1, E2 et la case S ici. Si les deux cases E1, E2 ne contiennent pas de mine, alors pour respecter les 1 de droite et le 2, il y a nécessairement deux mines ici. Et donc pas de mine sur le reste, mais surtout pas de mine sur la case S. Si la case E1 ne contient pas de mine et que la case E2 contient une mine, alors si on suppose que la seconde mine du 2 se trouve en bas de la colonne du centre, il n'y a donc pas de mine au-dessus et à cause du 1 en haut à droite, une mine sur la case S. Mais c'est impossible car contradictoire avec le 1 en bas à droite. Un raisonnement similaire conclut que la seconde mine ne peut pas se trouver en haut de la colonne non plus, qu'elle se trouve donc nécessairement en son centre et que le reste, mais surtout la case S, ne contient pas de mine. Enfin, si les deux cases E1 et E2 contiennent chacune une mine, alors la colonne centrale est vide et la case S contient nécessairement une mine. Ainsi donc, on dispose d'une porte logique E en D mineur qui force une mine sur la case S si les deux cases E1 et E2 contiennent une mine, et uniquement dans ce cas-là. Mais on peut faire d'autres portes logiques comme ici la porte O en haut à droite qui imposera une mine en sortie si au moins une des deux cases E1 et E2 contient une mine. Ou bien la porte XOR en bas à gauche ici qui imposera une mine en sortie si exactement une seule des deux cases E1 ou E2 contient une mine. Exceptionnellement, on aura aussi besoin de pouvoir croiser les fils et donc il nous faut un quatrième composant de croisement qui a simplement deux entrées et imposera en S1 et S2 respectivement la même chose que ce qui se trouve en E2 et E1. Je vous laisse vous amuser chez vous à vérifier que ces structures font bien ce qu'elles prétendent faire. On a déjà construit pas mal de choses mais c'est encore assez abstrait. Accrochez-vous car les choses vont bientôt se concrétiser. Pour construire quelque chose capable d'additionner deux nombres, il faut d'abord comprendre comment on s'y prend nous-mêmes. Lorsqu'on fait une somme, comme à l'école primaire, pour savoir quoi mettre ici en S, il nous faut lire la valeur des deux chiffres A et B au-dessus et connaître l'éventuelle retenue C. En binaire, il n'y a que des 0 et des 1 et l'avantage c'est qu'il y a très peu de cas à considérer. En regardant A, B et C, on sait qu'on aura une retenue à l'étape d'après si on a au minimum deux 1 parmi ces trois valeurs, ce qui donne la formule C' égale A et B où C est absorbé. En français, C' vaudra 1 si les deux chiffres A et B valent 1 ou que C vaut 1 et que l'un des deux chiffres A et B vaut 1. De la même manière, on doit écrire 1 en S si exactement un des deux chiffres A et B est à 1 et qu'on n'a pas de retenue, si les deux chiffres A et B sont identiques et qu'on a une retenue. Ce qui donne la formule S égale A xor B xor C. C'est le même xor qu'au début de la vidéo, c'est un peu plus dur à voir de tête que pour la retenue, mais c'est le même principe. Et donc, il suffit de transformer ces deux formules en leur représentation graphique avec des portes logiques pour avoir ce petit composant pouvant nous faire la somme de deux chiffres binaires. On lui donne deux bits A et B en entrée et l'éventuelle retenue C et il produit en sortie la somme S et la nouvelle retenue. Il suffit de suivre le circuit pour retrouver nos formules. On a donc un additionneur 1 bit et pour passer à un additionneur 4 bits, rien de plus simple. Il suffit d'en brancher 4 à la suite en reliant la retenue en sortie à la retenue en entrée du suivant. Roulement de tambour maintenant, vous l'attendez depuis le début de l'épisode. A quoi ressemble un additionneur 4 bits en D mineur ? Eh bien, à ceci. Par rapport au schéma d'avant, on a ici une image miroir et un petit code couleur pour repérer les structures logiques du début de la vidéo. Si vous souhaitez ajouter deux nombres, par exemple 13 plus 6, alors vous écrivez 13 en binaire sur les cases bleu clair avec votre code mine non mine. Vous écrivez 6 en binaire de la même manière sur les cases bleu foncé. Vous dites que la case orange de droite n'est pas une mine car il n'y a pas de retenue. Au départ, vous résolvez la grille et la magie apparaîtra sur les cases violettes avec éventuellement devant la retenue sur la case orange de gauche la somme 19 représentée avec votre convention mine non mine. Aviez-vous déjà vu un additionneur 4 bits en D mineur ? Maintenant, oui. Bien que faire ceci avec le D mineur ne serve objectivement pas à grand chose, ça peut nous apprendre beaucoup. Principalement l'indépendance qu'il y a entre un modèle abstrait comme les portes logiques et la logique binaire et la manière de l'implémenter. Ce qu'on a illustré ici, c'est qu'on pourra faire la même chose avec n'importe quel support dans lequel on peut interpréter notre modèle. Et c'est ça la vraie force des modèles abstraits. Pour ceux qui auraient déjà entendu parler de problèmes NP complets, sujet qu'on pourra traiter dans un autre épisode, le fait d'être capable de construire n'importe quel composant logique avec le D mineur est une preuve que ce jeu est lui-même un problème NP complet. Car on pourrait représenter sous forme d'une grille de D mineur des problèmes NP complets connus. Cet épisode spécial s'achève, j'espère qu'il vous aura diverti. Vous pouvez trouver dans la description une version haute définition de l'image de la fin avec l'additionneur 4 bits en D mineur. Si cet épisode vous a plu, partagez-le, commentez-le et n'oubliez pas de souscrire à la chaîne. C'est parti ! C'est parti !